A la veille de nouvelles élections législatives en Bulgarie, de nombreux regards sont tournés vers un parti qui fait son entrée en politique. Continuons le changement est un mouvement formé par Kirill Petkov et Asen Vassilev, détenant pour seule expérience du pouvoir leur rôle au sein d'un gouvernement intérimaire. Porté par le leitmotiv zéro corruption, leur campagne a pourtant été entachée par un scandale concernant Kirill Petkov. Sa double nationalité canadienne-bulgare a été jugée anticonstitutionnelle pour un ministre. Cette affaire a été un problème majeur pendant la campagne. L'équipe de relations publiques du parti s'est retirée à la toute dernière minute de ma première interview avec Kirill Petkov, parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui pose de questions sur la décision de la Cour constitutionnelle. A la suite d'un meeting de campagne près de la capitale Sofia, le candidat a finalement déclaré à Euronews que toute l'affaire reposait sur des détails concernant la date de renonciation à sa citoyenneté canadienne. C'était un coup de pub pour nos adversaires. La constitution ne dit nulle part quand exactement votre citoyenneté doit être abandonnée. Il n'y a pas de loi régissant la citoyenneté. J'ai renoncé à ma citoyenneté canadienne le 21 avril, quelques semaines avant de devenir ministre. L'interprétation des événements par la Cour est arrivée des mois plus tard. Si la Cour constitutionnelle bulgare a décrété nul et non avenu toutes les décisions et décrets portés par Kirill Petkov lors de son mandat, le candidat affirme que cela a joué en sa faveur. Les bulgares ont dû assister à cette attaque envers ma personne et mon parti politique. C'est une preuve que nous luttons contre des intérêts privés. Tout ceci n'est pas qu'un spectacle. Selon des estimations, Continuons le changement pourrait être l'un des plus importants partis politiques assiégés au Parlement après les élections de dimanche.